Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith rapporté par l'imam Tirmizi d'après la version d'Abi Hurira un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et la plus haute moralité Les hadiths sont nombreux Les versets qui incitent à tous ces bons traits de caractère sont nombreux Le but n'est pas ici de tous les étaler, on n'aura pas le temps Je vais juste vous donner une trame de fond, incha'Allah et vous donner quelques directives qui se rapportent à ce sujet-là Il y a une question qui se pose Ces traits de caractère sont-ils innés chez la personne ou alors ils s'acquièrent dans le temps par l'exercice, par l'entraînement, par les efforts C'est une question sur laquelle se sont attardés les savants Et la réponse à ceci, c'est que certaines qualités peuvent être innées chez la personne et d'autres s'acquièrent La preuve de ceci, on a le hadith de Lorsqu'il est arrivé devant le prophète Le prophète lui a dit Tu as en toi deux qualités qu'Allah aime Deux traits de caractère qu'Allah aime C'est ce qu'on appelle la mensuétude C'est le fait de garder son sang-froid de ne pas se mettre en colère de prendre sur soi C'est ça le hin C'est-à-dire le fait d'être réfléchi dans toute chose méthodique, raisonné, ne pas s'empresser Donc cet homme-là, Al-Ashadj, Abdel Qaïs, avait ces deux qualités Et le prophète a dit Tu as en toi deux qualités qu'Allah aime Ces deux-là Alors Al-Ashadj a dit Est-ce que ce sont deux qualités que j'ai acquises Ou alors Allah m'a créé ainsi ? Et le prophète lui répond Mais Allah t'a créé avec ces deux qualités Et alors Al-Ashadj a répondu Il a dit Ça c'est une preuve pour dire que Certaines qualités peuvent être innées chez la personne On a d'autres qualités qui s'acquièrent Tout le monde n'est pas comme le prophète Non, on a tout à apprendre La preuve de ceci est que le prophète a dit C'est-à-dire la science ne s'acquiert qu'à travers l'apprentissage Et la mensuétude ne s'acquiert qu'en faisant l'effort d'être comme ceci C'est-à-dire en se forçant Jusqu'à ce que la personne acquière cette qualité Donc vous voyez qu'on a ces deux aspects Alors qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? Est-ce que la personne qui est créée avec ces deux qualités Est préférable à celui qui les acquiert dans le temps ? Ou vice-versa ? Alors il ne fait aucun doute que celui qui a été créé avec ces qualités en lui est meilleur Pour quelles raisons ? Comme le dit Car cette personne-là qui a ces qualités innées en lui Ces qualités-là lui suivront dans chacun de ses faits et gestes Ce sera comme une seconde nature pour lui Alors elles ne lui feront jamais défection Dans chaque situation il aura ces deux qualités-là Pourquoi elles sont en lui ? Alors que celui qui les aura acquises à travers le temps Il se peut qu'un jour ou dans une situation quelconque Il ne le trouve pas cette qualité-là pour X raisons Donc il est bien clair que celui qui a ces qualités innées en lui C'est un bienfait d'Allah Sur lequel il doit être reconnaissant Donc au final on a quatre catégories de personnes On a celui qui n'a aucune qualité Ni inné ni acquisse On a celui qui a des qualités innées seulement Mais qui n'a pas fait l'effort de parfaire son comportement Et d'acquérir d'autres bons traits de caractère On a celui qui n'a aucune qualité innée Mais qui a fait l'effort d'acquérir ceci Et enfin on a celui qui a des qualités innées Et qui a fait l'effort d'acquérir tout ce dont quoi se caractériser le prophète Celui-là c'est le meilleur bien sûr Tu as sitio Et qui a fait l'effort d'ąż Et qui a fait l' herself A plus de recherche Et qui a fait l'effort d'Or Va